Pourquoi les femmes n'abordent pas putain ? Ici Alex et Paola de l'Institut Morning Kiss, nous accompagnons les hommes actifs, accomplis et ambitieux pour réussir à rencontrer et séduire l'âme sœur, que ce soit sur un site de rencontre ou dans la vie réelle. Et tu sais quoi Paola ? Je sais pas si je te l'ai déjà dit, ça fait quoi, 25 ans que j'habite en France, je n'ai pas été abordé une seule fois par une femme, que ce soit dans la rue, dans un magasin, sur un quai de gare ou même dans un bar. Pourquoi putain les femmes n'abordent pas ? C'est normal. Juste une seconde, je veux que tu te mettes à la place de nous les mecs, on vit ça comme une injustice, il y a la pression, surtout dans les pays latins comme la France, c'est à l'homme toujours de faire le premier pas, c'est à l'homme d'aller se risquer à se faire rejeter, non seulement au moment du premier pas, mais sur les étapes successives qui amènent jusqu'au démarrage d'une relation. Pourquoi ? Eh bien, alors, déjà, c'est une question de déséquilibre au niveau des opportunités, parce que, eh bien, dans nos cultures, surtout nos cultures latines, c'est quand même les hommes qui, plus communément, courent après les femmes, et du coup, les femmes reçoivent continuellement un flot entrant d'opportunités. Ouais, les mecs, je peux vous dire, Paola m'a montré son Tinder, c'est la cata. Quasiment à chaque fois que tu swipes droite sur Tinder, eh bien, ça crée un match, parce que tous les mecs, t'ont matché, et donc, t'as un flux de contacts, t'as un flux de messages, de conversations en cours. Je crois que j'ai soit 50 conversations et plus de... Ouais, ça s'approchait de 100 conversations, on ne pouvait plus les compter, on ne pouvait pas les suivre. Voilà, opportunité de ouf. Et donc, ouais, les femmes, évidemment qu'elles ne vont pas aller aborder de nouveaux hommes, alors qu'elles ont déjà juste à piocher dans les opportunités qui se présentent à elles. Après, c'est le cas des très belles femmes, comme c'est le cas des femmes normales, ou des femmes un peu moins jolies, c'est juste que les hommes abordent continuellement et tentent continuellement avec les femmes de leur entourage. Du coup, voilà, les filles, elles ne vont pas faire l'effort supplémentaire d'aller vers un gars en particulier, lorsqu'elles ont déjà le choix. Et il y a également un truc éducatif et culturel. On apprend aux petites filles à rester posées, calmes, dans leurs coins, ne pas être trop en demande, ne pas être allées au-devant des garçons, de plus rester entre elles. Et du coup, on apprend aux petits garçons à être courageux, forts, preneurs d'initiatives, etc. Et du coup, culturellement, c'est un truc qui vient assez jeune dans notre fonctionnement. C'est que les filles ont plus de tendance à se laisser faire, à être timides, etc. Et les petits garçons à aller tirer les cheveux, ou bousculer, ou embêter les petites filles. Bref, c'est un mode de fonctionnement qui s'établit très tôt. C'est dommage, d'ailleurs. Et ensuite, il y a aussi la peur du rejet, qui est très grande chez les femmes, parce que de nombreuses femmes ont beaucoup de complexes, et du coup, elles ne se sentent pas assez sûres d'elles pour pouvoir aller voir n'importe quel mec. Je ne sais pas si tu te rends compte, Paola, l'ironie de la situation, parce qu'une femme qui va aborder un mec, c'est tellement rare qu'à peu près dans tous les cas, elle sera bien reçue. Après, peut-être que ça réveille chez beaucoup de filles une peur profonde née au collège, où elle est allée parler à un gars qui lui plaisait, il s'est fichu d'elle, et du coup, c'est une blessure profonde qui ne la quitte jamais. J'en ai parlé à beaucoup de femmes, et effectivement, elles imaginent qu'elles vont se faire rejeter, elles imaginent qu'elles vont prendre une grosse veste, un gros râteau, même si en réalité, nous les mecs, on adorerait, et même si c'était une nana qui ne nous plaît pas, on va vachement être flattés, on va bien le prendre. Enfin, il y a aussi beaucoup de gars qui ont du succès, des gars très beaux, qui font l'erreur de se moquer des femmes qui craquent sur eux, et je pense que dans l'imaginaire collectif féminin... Les nanas qui abordent, les rares nanas qui vont les aborder, je ne pense pas. Non, pas qui vont les aborder, mais qui craquent sur eux, et c'est de notoriété commune. Ouais, ouais, d'accord, ok. Enfin, par exemple, tu as le cliché de la nana qui est croque-love du mec populaire, et le gars populaire se fiche d'elle, « Oh, t'es pas assez bien pour moi, ou je ne peux pas être moche. » Ouais, ouais, la popularité chez l'homme peut faire ressortir son connard intérieur. Oh mon Dieu ! S'il vous plaît, gardez votre connard intérieur en laisse, surtout. Et, alors, il faut peut-être terminer avec des différences géographiques. Ah ouais ? Parce que la France est un pays latin, il est attendu que les hommes fassent le premier pas et tous les autres. Dans d'autres pays, c'est différent. Et d'ailleurs, dans les pays latins, c'est même presque considéré comme trop masculin ou trop agressif si c'est une femme qui va faire le premier pas. Et ça peut faire peur aux mecs. Ouais, c'est un peu « elle porte le pantalon ». Ouais, voilà. Et du coup, c'est encore une preuve par laquelle, enfin, c'est une autre chose qui ne nous incite pas à y aller. Parce que si, en plus, on doit se faire juger et se sentir trop masculine ou trop agressive ou quoi, c'est décourageant. Et c'est dommage, parce qu'une femme pourrait très bien aborder un homme d'une autre façon qu'un homme aurait d'aborder une femme. Elle peut le faire avec une démarche moins directe, dans une énergie plus féminine. Mais passons. Certaines différences géographiques, il y a par exemple les pays de l'Est. Et là, je pense à Monica, qui m'a expliqué que dans les pays slaves, c'est très codifié. C'est-à-dire qu'une rencontre dans la rue, ça n'existe pas. Ça va se faire dans des bars. Et c'est ni l'un ni l'autre qui va aborder dans le bar. C'est un système via lequel l'homme va commander une boisson et va la faire livrer par le barman auprès de la femme. Et selon la réaction de la femme, ce sera un feu vert pour qu'il vienne lui parler. Et il faut vraiment adhérer à ce code. Et ça ne se fait pas autrement. En Suède... J'ai un ami qui habite... Non, pas en Suède, en Norvège. Il habite en Norvège. Et il m'a expliqué que là-bas, c'est très cash, les relations entre hommes et femmes. Ils se font du rentre-dedans hyper direct tout de suite. Et si ça colle, s'il y a une affinité physique, ils couchent ensemble. Très vite. Voilà, le sexe arrive très tôt. Et ensuite, si l'interaction physique a été plaisante, ils apprennent peu à peu à se connaître et à être intimes de façon psychologique. Enfin, la connexion psychologique vient après. Par contre, le premier contact dans les pays nordiques ne se fait absolument pas dans l'espace public. Ça peut se faire à la limite dans un bar ou... Ou même dans les saunas. Ok. Je ne savais pas. True story. Aux Etats-Unis, il y a un contact social qui se fait très facilement. Les gens sont beaucoup plus ouverts, sont beaucoup plus enclins à se parler l'un à l'autre, y compris les femmes qui vont aborder les hommes. Mais ce n'est pas qu'elles portent le pantalon. C'est simplement qu'elles sont très sociables et le premier contact va venir beaucoup plus facilement. Donc, conclusion. Si tu es un peu perdu avec tous ces conseils et que tu ne sais plus si tu dois aborder, si tu dois te laisser aborder, si tu dois le faire à Paris, à Stockholm, ou à Naples, ou Rio, eh bien, on te conseille. Qu'est-ce qu'on te conseille ? Eh bien, mon conseil, c'est... Oui, c'est frustrant pour un homme de ne pas se faire aborder par les femmes. Maintenant, plutôt que de s'en lamenter et de protester et de militer que les femmes devraient aborder autant que nous les hommes, je t'encourage plutôt à accepter que tu es sur ce terrain-là. Ce sont les règles du jeu. Donc, joue sur le terrain sur lequel tu es et va aborder les femmes parce qu'elles ne vont pas venir t'aborder toi. Et en plus, dans 90% des cas, ça leur fera très plaisir et sentiront flattés que quelqu'un vienne les aborder. Grave. Alors, si tu veux aller plus loin avec nous, tu peux télécharger mon rapport qui est dans la description sous la vidéo qui s'appelle « Les 4 compétences clés pour rencontrer et séduire l'âme sœur ». Et moi, ce que je te propose, c'est de m'envoyer un message en décrivant ta situation personnelle sur paola.institutmorningis.com. Comme ça, on en discute et je te fais un diagnostic personnalisé et un plan d'action pour que tu puisses mettre vraiment en pratique des actions dans ton quotidien pour reprendre en main ta vie amoureuse et être enfant épanoui avec les femmes. Et on a encore oublié de te demander... De te dire, de liker la vidéo et de t'abonner à notre chaîne. Et surtout, de cliquer sur la cloche, voilà, pour rester au courant de nos nouveaux contenus. À bientôt. Salut. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501